Audio La construction de l'usine Tesla allemande contrariée par des fourmis Les voitures électriques de Tesla freinées par des fourmis Le constructeur, qui doit ouvrir une usine près de Berlin en 2021, a commencé jeudi à défricher le site, mais doit en sauvegarder la faune. Le géant américain est désormais entré dans une course contre la montre, car ses obligations de préserver des espèces locales en danger, notamment des fourmis, oiseaux et chauves-souris en hibernation, risquent de prendre du temps. Tesla avait reçu le mois dernier le feu vert pour la construction de sa première usine sur le sol européen située à Gruned, dans la région du Brandebourg, limitrophe de Berlin. Mais, selon la Sud-Utlzettin, le constructeur automobile doit désormais déterrer de nombreuses colonies de fourmis à l'aide de pelles et de petits excavateurs pour les relocaliser plus loin. Tesla a également promis d'accrocher 400 nichoirs dans la région, car la déforestation privera un certain nombre d'oiseaux de leur nid. Les oiseaux retourneront nichés dans les arbres, dès le mois de mars, et les chauves-souris sont prêtes à sortir de leur hibernation, et à commencer à s'accoupler à peu près à la même époque, précise de son côté le Tajespigel. La protection de l'environnement n'est pas le seul obstacle auquel Tesla doit faire face à Gruned. Le mois dernier, les autorités ont désamorcé sept bombes de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été découvertes sur le site de la future usine. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada